Générique Vous regardez l'invité de la rédaction sur Médien TV Afrique. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Papa Alioun Badarapaye. Vous êtes le secrétaire permanent adjoint du comité national ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Paye, avant de passer aux questions, petit rappel. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme internationale qui vise à améliorer la transparence dans la gestion des revenus tirés de l'extraction des ressources minières, gazières, pétrolières. Elle a été lancée en 2002 par le Premier ministre britannique Tony Blair. C'était lors du sommet mondial sur le développement durable à Joannesbourg, en Afrique du Sud. Vous êtes le secrétaire permanent adjoint du comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. Alors, qui sont membres de l'ITIE et quelles sont vos missions ? Merci beaucoup pour la question. Le Sénégal a adhéré à l'ITIE en 2013, en octobre précisément, et depuis lors a mis en place un comité national qui est composé d'organisations de la société civile, également de représentants de l'État. C'est une initiative à laquelle les États adhèrent volontairement et la mettent en œuvre, mais se plie à certaines exigences, qu'on appelle les exigences de la norme ITIE, dont la version 2019 a été adoptée l'année dernière. Et là, également, il y a la frange privée, donc le secteur privé qui est représenté dans le comité. Donc, vous avez cet ensemble des trois collèges qui travaillent ensemble pour effectivement impulser les réformes pour la bonne gouvernance des ressources minières, pétrolières et gazières dans notre pays. Comment procédez-vous pour mener à bien ces missions ? On sait qu'il y a déjà un volet technique qui est endossé par le sectariat technique de l'ITIE, dont je fais partie, et également il y a un volet administratif qui est très important, un portage institutionnel du président de la République, du gouvernement, mais également de tous les autres acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les entreprises, qui doivent y mettre leur sien pour que véritablement les pouvoirs publics arrivent à mettre en place des politiques qui répondent à ce principe constitutionnel d'appartenance des ressources au peuple, comme l'annonce la Constitution du Sénégal, en son article 25.1. Les ressources appartiennent au peuple et leur utilisation ou leur exploitation doit se faire dans la transparence pour le bien-être et être écologiquement durable. Donc, ce sont véritablement ces différents objectifs que nous visons. Et justement, en tant que plateforme, regroupant plusieurs acteurs, vous veillez à la vérification, à la divulgation des données de publication des licences et contrats, des revenus des entreprises et de l'État au paiement des taxes et autres droits. Comment se passe tout ce travail de suivi ? Oui, le travail, on s'appuie sur déjà les services sectoriels. Donc, il y a le ministère des Mines, il y a le ministère du Pétrole, il y a le ministère de l'Environnement qui sont représentés dans le comité, qui ont des prérogatives déjà par rapport à ces secteurs, sur lesquels on s'appuie pour véritablement collecter toutes ces informations. Mais il n'y a pas que, parce qu'également, les entreprises sont des parties prenantes. Il faudra faire cet exercice qu'on appelle réconciliation, voir est-ce que les données dont dispose l'administration correspondent à l'aveugle sans que les deux parties ne communiquent à celles déclarées par les entreprises, en termes de paiement, en termes d'informations aussi contextuelles par rapport à leurs états financiers. Donc, toutes ces informations sont collectées auprès de différentes parties prenantes, nous avons un site web sur lequel nous essayons de suivre au quotidien l'évolution du secteur et de mettre à jour également tout ce qui est informations utiles et pertinentes pour le public, de mettre ces informations à la disposition du public, pour arriver en fin de compte, à la fin de l'année, à faire un rapport qui réponde aux standards internationaux. En parlant d'informations mises à la disposition du public, que vous avez présenté il y a quelques jours, le rapport 2019 de l'ITIEU. Il en est ressorti que le revenu généré par les secteurs des mines, du pétrole et du gaz s'élève à 161 milliards de francs CFA. Que retenir d'autre globalement de ce rapport ? Oui. À part ces chiffres ? À part les chiffres, effectivement, il y a tout ce qui est informations contextuelles. Vous savez, le Sénégal se trouve depuis 2016 dans un contexte d'exploitation ou de pré-exploitation de ressources pétrolières et gazières. Donc toutes ces informations sont dans le rapport pour montrer l'état d'avancement des projets, l'impact de la COVID un peu sur les projets gaziers et pétroliers, mais également tout ce qui est projets nouveaux dans le secteur minier, comme les fusions qu'on a pu constater entre une entreprise canadienne et une autre qui est venue récemment dans le secteur de l'or, et montrer également les productions, les valeurs de ces productions-là, parce que beaucoup parlent, par exemple, de zircons au Sénégal, mais le secteur qui rapporte le plus reste encore, ou les secteurs qui rapportent le plus restent encore le secteur orifère, donc la production d'or et la production de ciment. Donc c'est dû au cours mondiaux, et on a montré que véritablement la tonne de zircons, par exemple, pour l'année 2019, était d'environ 1 500 dollars. Là où les 31 grammes d'or, donc l'once d'or, étaient à un niveau très appréciable, au-delà de 1 400 dollars l'once, ce qui est très intéressant, et les prix même de vente du ciment sur le marché intérieur étaient à des prix très compétitifs. Un rapport donc ITE 2019 très bien détaillé, est l'une des singularités de ce rapport, et que son élaboration repose sur le principe de publication N plus 1, c'est-à-dire que les données de l'année 2019 ont été publiées dès 2020. Pourquoi ce choix ? Au fait, on a déjà très tôt mis en place une plateforme depuis décembre 2019. On a un projet sur lequel on s'est appuyé pour mettre en place une plateforme de télédéclaration, pour que même, justement, on a été un peu peut-être visionnaire, parce qu'avec la COVID, c'était difficile pour les administrations, les membres de l'administration, de se rendre au bureau, de même pour les entreprises privées. Donc, à partir de chez eux, ils avaient pu déjà mettre les informations à notre disposition, et il fallait recruter ce qu'on appelle un cabinet d'administrateur indépendant, qui vient faire l'élaboration du rapport, et qui l'a même fait à distance à partir de cette plateforme. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que même les recommandations ont été ajustées pour véritablement prendre en compte les évolutions du secteur, non seulement, mais également l'impact que la pandémie a eu sur le secteur, et d'inciter le gouvernement à prendre des mesures dans le sens d'adopter des politiques qui vont vers la transformation des ressources au niveau local pour une utilisation beaucoup plus optimale. Et d'ailleurs, le chef de l'État sénégalais a demandé en Conseil des ministres au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du rapport 2019 de l'ITIE, ainsi que l'application des réformes législatives et réglementaires dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, ce qui permettra, selon le président Macky Sall, au Sénégal d'effectuer avec succès sa seconde validation internationale en mai. Alors quelles sont ces recommandations faites dans votre rapport ? La première recommandation, c'est prendre en compte justement l'évolution du secteur. On a vu que la transformation des ressources se fait souvent de façon partielle au niveau du territoire sénégalais, que ce soit l'or, qui ne profite pas malheureusement à la filière des bijouteries, etc. Donc trouver un mécanisme pour que ces besoins locaux soient satisfaits avant l'exportation des ressources, parce que ça allonge également la chaîne de valeur. Une transformation, par exemple, des calcaires jusqu'à avoir du ciment. Et si vous voyez, c'est pourquoi l'impact des cimenteries, quelque part sur le plan économique, est assez perceptible, parce qu'en termes de chaîne de valeur, c'est une chaîne de valeur beaucoup plus poussée que par exemple la chaîne de valeur de l'exploitation des minéraux lourds, Zircon, Ilmenit, où vous avez l'utilisation du Zircon, se fait dans la céramique, dans les applications telles que industrielles, électroniques, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas mis en place des outils ou des instruments qui nous permettent véritablement de transformer, des industries qui transformeraient sur place ces différentes substances-là. Et c'est la première recommandation. Les autres recommandations, on va les scinder en deux. L'amélioration du processus de déclaration, donc les recommandations qui sont faites par la Cour des comptes à origine financière, mais également qui sont faites par rapport aux procédures d'octroi. Donc les permis, comment on les donne. Il y a un manuel de procédure que le ministère des Mines doit finaliser et publier pour que tout le monde sache que voici les procédures. Dans le secteur pétrolier, il y a eu l'appel d'offres sur les blocs pétroliers. Il faudra surveiller que ce processus arrive à terme et dans de bonnes conditions. Mais également, l'autre partie, c'est la redevabilité locale de suivre tout ce qui est revenu et redistribution de ces revenus-là au niveau local et leur utilisation, leur effectivité et également leur optimisation. Parce que, autant les ressources appartiennent au peuple, mais ceux qui sont à la tête des communautés, les élus locaux, sont véritablement appelés à utiliser les retombées avec une certaine dose de transparence et de redevabilité qui est demandée d'ailleurs au pouvoir public qui se trouve au plus haut de la chaîne. Alors une question très brève avant de clore cette émission. Au Sénégal, le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petro-Gaz, est désormais ouvert à la société civile et à l'opposition sénégalaise. Mais à condition qu'il se conforme à un code d'éthique. Quelle analyse en faites-vous ? Surtout dans le cadre de la transparence dans la gouvernance des ressources extractives. Je pense que ça rencontre quelque part les aspirations même de la société civile. Par exemple, la société civile a demandé à intégrer le COS Petro-Gaz à plusieurs reprises. Mais également, ils ont un code de transparence et de déontologie. Donc je pense qu'il n'y a pas de conflit entre ces dispositions et véritablement les partis politiques qui vont intégrer ou bien la société civile qui va intégrer le COS Petro-Gaz. Il n'y a pas de véritablement difficulté qu'il puisse avoir à ce que les délibérations restent peut-être confidentielles à un certain niveau. Merci Papa Alune Badarapaye. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire permanent adjoint du comité national de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Média TV Afrique